Entre une jeune fille, surnommée la petite sirène aînée avec des jambes collées, ou encore des humains quadrupèdes, aujourd'hui, préparez-vous à découvrir des personnes aux particularités incroyables qui vivent vraiment sur cette terre. Cinq membres d'une même famille, pour le moins intrigantes, ont la particularité de marcher non seulement sur leurs pieds, comme vous et moi, mais également sur leurs mains. Ces derniers, découverts sur la côte orientale méditerranéenne de la Turquie, près de la frontière avec la Syrie, sont en effet quadrupèdes. Trois d'entre eux se déplacent exclusivement à quatre pattes, les jambes tendues, tandis que les deux autres peuvent faire quelques pas debout, la tête et les genoux fléchis. Une condition qui a déconcerté les scientifiques. Toutefois, ses frères et sœurs, dont un seul homme souffre en réalité d'une déficience génétique appelée le syndrome Dunertan, du nom du physiologiste turc, qu'il a découvert. Depuis, plusieurs physiologistes, neurologues et psychologues ont examiné ce phénomène. Pour certains, ces individus quadrupèdes sont retournés à une forme instinctive de comportement abandonné au cours de l'évolution. Et pour cause, des scientifiques pensent que les premiers hominidés marchaient justement ainsi. Cependant, les chercheurs ne sont pas moins divisés pour expliquer cette anomalie. Les uns pensent qu'elle a été favorisée par les parents qui ont toléré que leurs enfants handicapés conservent en grandissant la position quadrupède. D'autres y voient plutôt une combinaison génétique rarissime. Quoi qu'il en soit, ce syndrome est pour le moins hors du commun. D'autant plus qu'il se caractérise également par un langage limité, un grave retard mental et une conscience de soi réduite. Né en 1999 dans le Maine, aux Etats-Unis, Silopépine a attiré l'attention du monde entier en raison de sa maladie rare. La petite fille était en effet atteinte d'une anomalie congénitale appelée sirenomélie, plus connue sous le nom de syndrome de la sirène. Une condition qui porte bien son nom puisque Silo a les jambes collées, lui donnant ainsi l'apparence du personnage fantastique du même nom. Malheureusement, cette malformation a contraint la jeune fille à se soumettre à de lourdes opérations. La première est intervenue à l'âge de 2 ans quand elle a subi une grève de reins. Silo en était dépourvu ainsi que d'une large partie de son intestin, de son rectum et de sa vessie. D'ailleurs, le jour de sa naissance, les médecins avaient abandonné tout espoir. Ces derniers avaient alors estimé qu'elles ne survivraient pas plus de 10 jours. Et pourtant, Silo a déjoué tous les pronostics et a vécu jusque l'âge de 10 ans. Et un mois avant de passer de vie à trépas, la petite fille a participé au talk show d'Oprah Winfrey où elle a ouvertement parlé de sa maladie, de sa vie et de ses combats. C'est là indéniablement une fille très impressionnante. Ce n'est pas sans raison qu'un documentaire lui a été dédié. Une simple toux qui aurait normalement été combattue en quelques jours par n'importe quel autre enfant aura été le début d'un cauchemar pour David Wetter. Un enfant atteint du syndrome d'immunodéficience combiné aigu. Né en 1971, ce jeune Américain a pour survivre été placé dans une bulle en plastique dans laquelle il avait été isolé toute sa vie à l'abri des risques d'infections bactériennes de l'environnement extérieur. Surnommée à juste titre l'enfant bulle, David Wetter a néanmoins vécu un tournant dans sa vie lorsque les médecins lui ont proposé une opération révolutionnaire mais très risquée. Elle consistait à réaliser une greffe de la moelle osseuse de sa sœur, seul moyen pour espérer compenser son système immunitaire. Au début, tout semblait fonctionner, mais 4 mois après avoir reçu la greffe, David est tombé malade avant de décéder à l'âge de 12 ans seulement. La raison ? Eh bien, l'autopsie a révélé que la moelle osseuse de sa sœur contenait des traces d'un virus dormant, l'Epstein-Barr, qui avait été indétectable dans le dépistage pré-transplantation. Ce virus s'était alors développé en cancer, causant ainsi la mort de l'enfant bulle. Cependant, la disparition de David Wetter n'était pas vaine. En effet, il a permis à la médecine d'apprendre davantage sur les causes génétiques de ce déficit immunitaire et d'améliorer les tests de dépistage. De plus, le combat qu'a mené le jeune David a inspiré très certainement plus d'une personne. Voici maintenant l'un des hommes les plus lourds de tous les temps. Né en 1962 aux Etats-Unis, Patrick Duell a été diagnostiqué pour la première fois comme obèse à l'âge de 4 ans. Depuis, il n'a cessé de prendre du poids, et à l'âge adulte, Patrick ne pesait pas moins de 486 kilos. Oui, vous avez bien entendu. Sans surprise, l'état de santé de Patrick Duell n'a pas tardé à se dégrader. En effet, l'homme était devenu cardiaque, diabétique et incapable de se mouvoir. Il était même en danger de mort après qu'il ait resté cloîtré chez lui pendant plusieurs années. Il n'a finalement dû son salut qu'à la mobilisation d'une association, la Ligue pour la Dignité Humaine. C'est ainsi qu'un hôpital du Dakota a accepté de débourser quelques 3 millions de dollars pour son traitement. Suite à cela, l'homme a été soumis à un régime draconien qui lui a permis de perdre 145 kilos en deux mois seulement. Ce qui est tout à fait remarquable. Néanmoins, ce n'était pas suffisant. Les responsables hospitaliers espéraient alors qu'il perdrait 200 autres kilos dans un délai de 18 mois afin qu'il puisse subir une opération chirurgicale. Malheureusement, il a rapidement repris du poids après avoir arrêté son régime. Et en 2016, Patrick Duell est décédé à l'âge de 54 ans suite à des complications. Cependant, il continue encore de faire parler de lui. Après tout, il fait partie des personnes les plus lourdes jamais connues sur Terre. L'asset Pralajani clamait de ne pas avoir consommé d'eau ou de nourriture depuis l'âge de 11 ans. Cet homme originaire du petit village de Sharada dans l'état du Gujarat en Inde disait en effet avoir été béni par une déesse durant son enfance, ce qui lui aurait conféré des pouvoirs spéciaux. Il a même déclaré « Je reçois l'élixir de vie par le trou de mon palais, ce qui me permet de vivre sans nourriture et sans eau ». Depuis, son ascétisme a attiré l'attention de nombreux scientifiques. Ainsi, des équipes médicales indiennes ont décidé de l'observer à deux reprises en 2003 et 2010. Au cours de la seconde étude, durant laquelle il était surveillé en permanence par des caméras, il a tenu sans boire ni manger, mais aussi sans uriner ni déféquer pendant deux semaines, ce qui est totalement incroyable. D'ailleurs, les médecins chargés de l'observer étaient stupéfaits. Mais alors, comment est-il possible qu'une personne survive sans boire ni manger, diriez-vous ? Eh bien, ce phénomène est aujourd'hui un mystère. Cependant, il n'est pas possible de vérifier si Pralajani n'a jamais consommé de nourriture ni d'eau pendant toutes ces décennies. Néanmoins, de nombreuses personnes pensent effectivement qu'il a supporté un jeune dès son plus jeune âge jusqu'à sa mort à l'âge de 90 ans. Wang Fang est à première vue une femme comme les autres. Sauf que cette chinoise originaire de Chang'Ging a les jambes et les mains à l'envers, une anomalie très rare mais qui ne l'empêche pas de mener une vie tout à fait normale. La jeune femme affirme même « Je peux courir plus vite que la plupart de mes amis et j'ai un travail normal en tant que serveuse dans le restaurant familial. Il n'y a aucune raison que je sois considérée comme une personne handicapée. D'ailleurs, elle a refusé de recevoir une pension d'invalidité. » Wang Wang ajoute en ce sens « Je peux marcher comme n'importe qui d'autre. Je suis comme tout le monde. Seulement, je porte mes chaussures par l'arrière. » Aujourd'hui, la jeune femme est une heureuse maman d'un petit garçon qui, lui, a bel et bien les pieds dans le bon sens. José Salvador Alvarenga, un pêcheur originaire du Salvador, a fait le tour de la toile grâce à son histoire hors du commun. Tout commence le 20 décembre 2012, lorsque José, accompagné d'un autre pêcheur, a quitté les côtes mexicaines pour une expédition de pêche aux requins. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu puisque leur bateau, pris dans une tempête, a été entraîné vers le large. Au même moment, le moteur a lâché et les deux pêcheurs se sont retrouvés au beau milieu de l'océan. Ils étaient alors contraints de survivre via un régime à base de poissons et d'oiseaux crus et, en guise de boisson, du sang de tortue et de l'urine. Un mode d'alimentation si peu appétissant que le jeune pêcheur en a succombé. José, surnommé à juste titre le naufragé du Pacifique, s'est donc retrouvé seul dans l'océan durant 13 mois. Au final, il a échoué sur les îles Marshall, soit à près de 12 500 kilomètres de son point de départ, où il a été secouru et transporté à l'hôpital. Toutefois, de nombreuses personnes ont douté de la véracité de son récit. Ainsi, l'homme a été soumis au détecteur de mensonges et qui a confirmé que son histoire était à 100% vraie. Ce qui est, admettons-le, totalement surprenant. Néanmoins, le pêcheur a désormais la phobie de la mère et il est suivi psychologiquement. Lorsque Tiffany Giegel, originaire de New York, a vu le jour, les médecins ont annoncé aux parents que leur bébé était atteint d'une maladie génétique rare des os, connu sous le nom de syndrome de Jarkolevin. Une condition qui, en général, est fatale pour les personnes atteintes de cette malformation. Et pourtant, Tiffany a réussi à prouver qu'elle pouvait avoir une vie longue et surtout normale. En effet, la jeune femme, décrite comme ayant quatre jambes, est âgée de 32 ans et elle est même une danseuse professionnelle. En revanche, la jeune femme est constamment victime de raillerie à cause de son physique atypique. Mais en dansant, Tiffany parvient à changer la perception des gens. Elle affirme justement « Quand les gens me voient danser, ils sont époustouflés ». La plupart du temps, quand ils me voient, ils pensent automatiquement que je ne peux rien faire. La danse est ma façon de prouver que les gens ont tort. Il faut dire que cette jeune femme est réellement remarquable. La légende de l'apnée, Herbert Nietzsche, détient le record de profondeur avec moins de 153,2 mètres en eau limite, une discipline controversée en raison de sa dangerosité. Elle n'est plus pratiquée en compétition et elle est interdite de manière individuelle. Toutefois, lors de son exploit surhumain, en 2012, Herbert a été victime d'un AVC en pleine mer. En effet, lors de sa remontée vers 80 mètres, il s'est retrouvé entre le sommeil et le blackout et a raté l'indispensable palier de décompression prévu. Après avoir regagné la surface, il est retourné à 9 mètres de profondeur pour marquer son palier. Cependant, suite à cela, il a passé une semaine en coma artificiel et, entre 3 et 4 mois, sans pouvoir bouger de son lit. Néanmoins, l'homme qui ne manque pas d'air défie les diagnostics des médecins qui lui prédisaient qu'il ne pourrait plus plonger. Eh oui, aujourd'hui, Herbert Nietzsche plonge encore. Il est décidément un véritable martien. La petite Runa Begum, originaire du nord-est de l'Inde, a fait le tour des médias à cause de sa tête anormalement grande. Elle est en fait née avec une grave maladie neurologique qui se traduit par l'augmentation du volume des espaces contenant le liquide céphalo-rachidien provoquant une pression sur le cerveau. La circonférence de sa tête a ainsi atteint 94 cm, soit près de 2 fois plus que la normale pour un enfant. Ce qui a soulevé un élan de solidarité dans son pays et à l'étranger, notamment en raison de l'extrême pauvreté de ses parents. Un hôpital de New Delhi a ainsi accepté de la traiter sans frais. S'en est alors suivie une série d'opérations chirurgicales qui ont permis à la petite fille de réduire la circonférence de sa tête d'environ 40 cm. Cependant, comme certains médecins s'y attendaient, la petite fille n'a pas pu survivre longtemps. Elle est morte à l'âge de 5 ans. Une nouvelle qui a attristé un bon nombre de personnes à travers le monde. Wolfgang Kirsch, né à Berlin, est un homme hors du commun, en raison de son corps entièrement tatoué. Même le blanc de ses yeux est teint en noir. Pourtant, la moindre petite erreur du tatoueur aurait fait perdre la vue à Wolfgang. Un risque que ce dernier était prêt à prendre car pour lui, ses tatouages embellissent sa peau. Néanmoins, il est bel et bien conscient que son apparence hors norme attire l'attention des gens. D'ailleurs, il aime se faire remarquer, faire peur aux gens et être différent des autres. Mais Wolfgang ne s'est pas contenté uniquement de se tatouer loin de là. L'homme surnommé Magneto a même mis des aimants sous sa peau, ce qui ne manque pas d'étonner plus d'une personne. Cependant, au salon du tatouage de Regensdorf, les visiteurs ont qualifié Magneto d'œuvre d'art sur pied, une opinion qui n'est probablement pas partagée par tout le monde. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces personnes qui existent vraiment sur Terre est selon vous la plus impressionnante. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.